Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre taroscope pour le mois de décembre. Ce tirage concerne tous les Sagittaires en signe solaire, ascendant et en signe lunaire. Donc vous n'oubliez pas, c'est un tirage qui est général, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, voilà. Et donc on va faire d'abord d'un côté vos énergies principales sur ce mois de décembre. On verra ce qui sort, je n'ai pas sélectionné de secteur au préalable, j'ai laissé parler les cartes cette fois-ci, on verra bien. Et puis dans un deuxième temps, on a un tirage pour le sentimental, donc on verra ça après. On va commencer déjà avec vos énergies principales. Amis Sagittaires, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle Béline et nous avons sorti donc la carte du départ. Alors, les Sagittaires, sur ce mois de décembre, ça veut dire que tout simplement, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être quitter une situation dans laquelle vous étiez, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. On tourne le dos et on s'en va vers autre chose. Donc vous pouvez quitter un travail pour aller exercer autre chose, un autre métier dans une autre entreprise, etc. Ça peut être effectivement aussi quitter son partenaire ou quitter une relation qui ne convient plus, également. Ça peut aussi être un déménagement, la carte du départ. En tout cas, ça va nous parler de nouveautés dans votre vie. On laisse le passé derrière et on avance. Donc c'est bien, je dirais, pour terminer cette année 2019, on voit que vous êtes sur un changement. Évidemment, vous allez vers quelque chose de nouveau. Je pense que vous avez envie, justement, de passer à autre chose dans plein de secteurs de votre vie, puisque ce sont vos énergies principales, je le rappelle, avec cette carte. Donc voilà pour la carte du départ. Sinon, ça peut, pour certains, évidemment, nous parler d'un déplacement aussi, ou de plusieurs déplacements sur ce mois de décembre qui vont être particulièrement importants, puisqu'on est sur une énergie principale. Donc c'est une énergie forte, c'est ce qui va dominer votre mois de décembre. Donc il peut y avoir un déplacement très important pour vous, qui peut amener, je dirais, une ouverture aussi. Alors ça peut être un déplacement pour régler des difficultés familiales, peu importe, mais en tout cas, voilà. Déplacement aussi avec la carte du départ. Alors, on passe au petit le normand, et nous avons la carte des oiseaux, pour commencer. Ensuite, nous avons la carte de l'ours. Nous avons la montagne. Nous avons les poissons. Nous avons les nuages. Nous avons le livre. Nous avons la cigogne. Ici, nous avons la consultante. Et nous avons le soleil. Très bien. Ok. Alors, je vais vous résumer rapidement. Je vais vous énumérer, en fait, ce que veulent dire chacune des cartes, et après, je vais aller détailler. J'ai envie de faire comme ça, là, pour aujourd'hui. Donc, les oiseaux, ça va nous parler de discussion, de communication. Donc, c'est tout ce qui est entretien téléphonique, échange par SMS. Ça peut être le fait aussi d'échanger sur des réseaux sociaux. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, de cette carte, c'est une carte de communication, donc de contact, dans un premier temps. Ensuite, on a la carte de l'ours, qui va nous parler de vos finances, de l'aspect matériel. Ici, la montagne, ça va être tout ce qui est obstacles, attentes, blocages, difficultés. Les poissons, ça nous parle de tout ce qui est projet, d'un point de vue global. Ensuite, ça peut nous parler d'une activité en indépendant. Ça peut être aussi tout ce qui est transactions commerciales. Les nuages, ça va être les soucis, mais qui sont passagers, ou le fait d'être dans la confusion aussi, de ne pas y voir clair dans une situation. Le livre va nous parler de choses cachées, de secrets, de non-dits, de papier aussi administratif, je cherchais le terme, de tout ce qui est aussi connaissance. Ça peut être le fait de lire aussi, ça peut représenter un livre tout simplement, donc la lecture, l'écriture. Ensuite, la cigogne va nous parler d'un changement, de naissance, de grossesse, d'un déménagement aussi. Ici, c'est vous, consultant ou consultante. Et avec le soleil, c'est la joie, le bonheur, une situation qui trouve une résolution, ou un problème en tout cas, qui trouve une résolution, heureuse, favorable en règle générale. Et c'est la réussite dans tous les domaines, dans tous les secteurs de votre vie. Voilà, donc j'ai résumé un petit peu votre tirage. Maintenant, je vais aller détailler, bien sûr. Alors, donc, on a dit avec la carte des oiseaux qu'on était sur une carte de communication. Si je prends l'ours à côté, on peut voir ici que sur ce mois de décembre, amis sagittaires, vous allez faire peut-être des démarches sur le plan financier. Donc, ça peut être des marchés des banques pour obtenir un prêt. Ça peut être avoir un entretien pour obtenir une aide financière. Donc, un entretien avec un organisme public, par exemple. Ça peut être aussi des discussions d'argent. Alors, des discussions d'argent au sein de votre foyer, de votre famille, avec un partenaire. Mais c'est tout ce qui va être échange autour d'une situation financière et matérielle. Ici, on voit qu'avec la carte du mont, on est quand même dans une situation de blocage, de difficulté. Alors, du coup, si je regarde cette ligne-là, ça peut m'indiquer que malgré le fait que vous fassiez des démarches, donc sur le plan financier, je rappelle, eh bien, il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que ça n'aboutit pas. Ces démarches que vous faites, ou en tout cas, ça traîne, ça tarde à porter ses fruits. Donc, si vous êtes, par exemple, à la recherche d'un prêt, d'un prêt financier, on voit ici que vous êtes dans l'attente. Et il n'y a pas de concrétisation, en tout cas, je dis bien pour le moment, parce qu'il faut voir la suite du tirage. Pour le moment, vous êtes dans une situation de blocage. On voit que votre situation matérielle, d'un point de vue plus général, puisque là, maintenant, je passe à la carte de l'ours, eh bien, votre situation financière vous pose un problème ces derniers temps. Vous êtes bloqué sur le plan financier. On voit d'ailleurs qu'il y a un petit peu de confusion par rapport à ça. Et vous attendez peut-être une réponse pour un accord. Alors, je vous disais, peut-être financier, une aide, etc. Ça peut être aussi peut-être des démarches que vous faites au niveau professionnel. Vous avez demandé une augmentation et pour l'instant, c'est gelé. On vous dit que ce n'est pas possible. Il va falloir attendre, peut-être attendre 2020 pour obtenir cette augmentation. Ça peut aller dans ce sens-là également. Ça peut m'indiquer aussi, pour certains sagittaires, que vous êtes dans une situation peut-être de chômage et que du coup, vous arrivez en fin de droit. Ça peut être tout ça. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième ligne. On va parler des poissons. Alors, c'est l'activité professionnelle plutôt indépendante. Ici, on voit que vous êtes en train de monter un projet et que vous avez du mal, justement, à faire aboutir ce projet professionnel que vous avez puisqu'on a la carte des nuages. Attention, la carte des nuages, ce sont des difficultés passagères, comme je vous disais. Donc, pour moi, si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez un projet professionnel, eh bien, il suffit d'attendre parce que ça devrait se débloquer. D'accord ? Ce sont juste des perturbations qui sont passagères. Ici, on voit qu'on peut faire des démarches pour une formation professionnelle. Alors, ça peut être ça, par rapport à un nouveau projet que vous avez. Vous avez envie de vous installer, par exemple, à votre compte, mais il vous manque certaines connaissances pour monter ce projet. Donc, vous faites des démarches pour obtenir une formation. Peut-être que vous avez d'ailleurs fait une demande de prise en charge par rapport à cette formation et que vous attendez une réponse pour pouvoir l'effectuer par rapport à la prise en charge financière. Ça peut être ça. Ici, moi, je vois qu'effectivement, vous obtenez en tout cas cette formation professionnelle que vous avez demandé si vous êtes dans cette situation. Je rappelle toujours, vous adaptez à votre présent à vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque puisque en dessous, on a le soleil. Donc, on a la réussite. Ici, avec la cigogne, nous avons donc un changement. Un changement qui sera d'ordre soit professionnel, soit un changement, pour moi, de maison. En tout cas, ça peut être un déménagement. Ici, avec la cigogne. Pour d'autres sagittaires, il peut être question aussi d'une grossesse, tout simplement, d'une grossesse ou d'une naissance sur ce mois de décembre, surtout que j'ai la femme à côté. Donc, pourquoi pas une grossesse. En plus, on a la joie avec le soleil. Donc, oui, oui, ça peut être une grossesse complètement qui tarde à venir. Et ici, on a la bonne nouvelle sur ce mois de décembre. Ça fait un joli cadeau pour Noël. Voilà, voilà, les amis sagittaires. Je regarde si je peux apporter d'autres compléments d'informations. J'ai l'impression que c'est tout. Oui, par rapport à ça, par rapport au livre qui peut nous parler de secrets, de non-dits. On voit justement qu'il y a un secret ici qui est dévoilé. En tout cas, des choses qui nous étaient cachées sont dévoilées au grand jour avec la carte du soleil. Ça peut être sentimental, ici. Voilà. Le fait d'apprendre quelque chose par rapport à une situation. Et d'apprendre ça, ça amène un changement puisqu'on a la cigogne après qui suit. Voilà. Ici, on voit qu'effectivement, on fait des démarches pour obtenir un changement professionnel. Donc, vous voyez, tout se recoupe. Tout se recoupe. Alors, on va passer à l'oracle G. Nous avons la carte du printemps, nous avons le jeune homme, nous avons les trois lunes, la pyramide et le stéthoscope. OK. Donc, la carte du printemps, ça peut représenter la saison, évidemment, du printemps. Mais ça parle de doute, d'hésitation. J'ai l'impression ici qu'on est face à un jeune homme. Alors, ça peut être vos enfants, enfin, l'un de vos enfants. Jeune homme ou jeune fille, vous transposez. Les cartes n'ont pas de sexe pour les tirages généraux. Ou alors, une personne plus jeune que vous qui rencontre des difficultés sur le plan psychologique. Un enfant ou une personne plus jeune qui aurait des complexes, de la timidité, qui aurait du mal à s'affirmer. Et on voit que cette personne a du mal avec ça parce qu'on a les trois lunes et là, on est vraiment sur le plan psychologique. Alors, ça peut être un enfant qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent, à exprimer ses émotions, par exemple, et qui traverse une période, en tout cas, difficile sur le plan émotionnel et relationnel. Mais on vous dit que cet enfant, si vous êtes concerné par cette situation-là, va aller beaucoup, beaucoup mieux, qui va s'en sortir. C'est juste passager, d'ailleurs. Les trois lunes, c'est toujours une période passagère, ça ne dure pas. Voilà. On va vers une amélioration par rapport à cet enfant. grâce à l'aide, à une aide médicale, ou en tout cas, à l'aide d'un professionnel qui peut aider cet enfant à se sentir mieux dans sa peau, à exprimer tout ce qu'il a au fond de lui, si justement, il a du mal à communiquer un mal-être. Bien, il y a un professionnel, un médecin, un thérapeute qui peut aider vraiment cet enfant à sortir de cet état-là. La pyramide, c'est une très jolie carte, c'est une carte d'évolution, positive toujours, mais c'est une carte qui parle de temps aussi. On a quand même besoin de temps, ça se fera petit à petit, avec de la patience, mais ça se fera. Voilà. De façon certaine, ça se fera, cet enfant ira beaucoup mieux par la suite, mais il faut lui laisser un petit peu de temps. Voilà les Sagittaires pour le tirage général. On va passer maintenant à vos énergies amoureuses. Allez, je remballe tout ça. Excusez-moi, je fais vite. Alors, pour le sentimental, les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons ? Alors, on a le doute, on a le doute par rapport au signe du bélier, du taureau ou du gémeau. Alors, peut-être que vous êtes en période de confusion par rapport à une personne de ces trois signes-là. Donc, je répète, bélier, taureau, gémeau. Vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne, puisque le printemps nous parle de ça également, cette carte-là. Et vous avez envie de retrouver, en tout cas, une certaine forme de stabilité. nous avons la carte du passé. Donc, ça peut être un ex ou une personne de votre passé sur qui vous vous posez énormément de questions et avec qui vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, sérénité. ça peut aussi m'indiquer le retour d'une personne, toujours de votre passé, avec qui vous aviez déjà fondé un foyer, puisqu'ici, nous avons la carte de la famille. Donc, ça peut être un retour de cette personne-là. On voit, en tout cas, que ce retour du passé est quand même positif, puisqu'on a la grande joie, le bonheur et on voit la vie en rose. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous dit ce tirage ? On nous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, ça peut être ça. Retour du passé. Donc là, en tout cas, vous la connaissez, votre âme sœur. Elle est parmi vous. Alors, pour les célibataires, ça peut être une personne qui vous entoure, dont vous n'avez pas tout à fait conscience. Voilà. Et vous l'avez déjà croisée, en tout cas, votre âme sœur. C'est ce qu'on vous dit ici, avec cette carte. Ici, on va vous parler de vos enfants ou du désir d'enfant. Et on vous parle d'un changement positif dans une relation existante. J'ai l'impression que ça rejoint quand même le premier tirage avec l'oracle Améthyste Love. On nous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur et qu'en plus, vous recevez des signes par rapport à ça. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus. Donc, pour moi, ici, on est vraiment sur une personne du passé qui revient dans votre vie, avec qui vous avez déjà construit quelque chose. C'est une relation qui a été, en tout cas, durable. Alors, ça peut être une relation officielle. Ça peut être un ex-mari, un ex-conjoint, avec qui il y a eu une vie commune, même des enfants, puisque j'ai la carte enfant. Il y a un retour de cette personne, en tout cas, dans votre vie. Ou ça peut être un retour au bonheur, au sein de votre couple, s'il n'y a pas eu séparation. Après, une période de doute, voilà, on voit qu'on s'est posé beaucoup de questions, mutuellement, certainement, où va notre couple ? Vous avez traversé une crise, peut-être que vous aviez des doutes sur vos sentiments, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. ici, vous allez vous offrir vraiment un nouveau départ avec cette personne dans la stabilité, puisque vous allez vous recentrer sur votre foyer, votre vie de couple, mais aussi sur votre vie de famille, ce que vous voulez construire avec cette personne. Ce retour est positif, ce retour sur soi, ce retour du passé, ce retour sur votre couple est extrêmement positif, puisque on voit qu'il y a le bonheur et la joie qui arrivent pour vous sur ce mois de décembre. Ici, on répète un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc c'est certainement quelqu'un avec qui vous avez une relation, avec qui vous avez partagé quelque chose, ou alors ça peut être un ami proche pour qui vous ressentez un béga, et il y a quelque chose qui émerge puisqu'on parle des enfants, alors ça peut être un nouveau départ avec cette personne, ou la concrétisation de cette relation par l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'une naissance. En tout cas, on vous dit qu'il y a un changement positif dans votre relation. Donc, il y a une vraie amélioration qui arrive pour vous ami Sagittaire et qu'en plus de ça, la personne que vous avez en face, votre âme sœur, va avoir une sorte de déclic et elle va avoir une prise de conscience par rapport à votre relation, une vraie prise de conscience par rapport à vous. Et en plus de ça, vous recevez des signes par rapport à toute cette situation, vous recevez des signes au quotidien de vos anges, de l'univers, de vos guides. Voilà. Donc, soyez attentifs, écoutez, ça veut dire que quelque chose de positif, en tout cas, arrive dans votre vie et l'univers vous envoie déjà des signes pour vous préparer à ce changement extrêmement favorable qui arrive ou aussi pour que vous gardiez espoir en cette relation si vous vous êtes en tout cas posé beaucoup de questions. Voilà les Sagittaires, écoutez, on va se quitter ici, je vous souhaite un très très bon mois de décembre, je vous souhaite plein de belles choses, passez de belles fêtes, profitez bien des personnes que vous aimez, de vos enfants, de votre famille et prenez soin de vous. A bientôt !